C'est amusant vu qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Mais je n'y avais pas pensé jusqu'à ce que vous mettiez ça sur le tapis. Une fille est effectivement morte là-haut, je suppose. La jeune moi. Celle qui était venue ici, dans cette grande ville. Sandy. J'avais des espoirs et des rêves comme vous. Je voulais devenir chanteuse. Je voulais me retrouver sous le feu des projecteurs, jouer la comédie. Faire la p***, c'est un peu comme faire l'actrice quelque part. Il faut faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec soi. Je me persuadais que j'étais ailleurs. Je faisais comme si ça ne m'arrivait pas. J'essayais d'oublier tous ces... Tous ces hommes. Leurs visages. Je les gommais de ma mémoire. Je n'avais pas d'autre choix... Que de faire comme s'ils n'existaient pas. Alors oui. On pourrait dire que Sandy est morte dans cette chambre. Elle est morte dans cette chambre une centaine de fois au moins. Et ensuite, un soir... L'homme qui m'avait embarquée là-dedans. L'homme qui m'avait mise au boulot. L'homme qui m'avait volé mon rêve. Je lui ai planté un couteau dans le cou. Je l'ai poignardé une centaine de fois au moins. Et je vais te dire une chose, Ellie. Oh, je peux t'appeler Ellie, n'est-ce pas ? Oui. Ça m'a fait un bien fou. Tous ces... Porcs immondes qui venaient sonner à ma porte. Qui se faufilaient dans mes escaliers. Ils m'ont fait vivre un enfer, alors. Je les ai expédiés en enfer à leur tour. Les journaux disent qu'on a perdu leur trace. Si tu veux, mon avis, ces hommes étaient perdus depuis longtemps. Bon, ils n'ont jamais su où ils étaient. C'est vrai, d'accord. Ils n'ont surtout jamais su ceux qu'ils étaient. J'ai rendu service à tout le monde en définitive. Il n'était pas question qu'on m'utilise encore. Il n'était pas question que je laisse cette ville me réduire en miettes. Je suis vraiment désolée. Pourquoi ? Ce n'est pas ta faute. Non, bien sûr, je peux dire que je sais ce que c'est. Je comprends et que le point c'était dur. Oh. Voyez-vous cela ? Je ne cherchais pas à ce que vous veillez des problèmes avec la police. Oh, mais ce n'est pas grave. Ils te prennent pour une malin. Et de toute façon, tu n'iras raconter ça à personne d'autre. Non. Non, bien sûr, bien sûr que non. Je ne le répéterai pas. Non. Je veux dire, je sais avec certitude que tu ne le diras à personne d'autre. Oh, n'aie pas peur. Je ne vais pas te poignarder comme les autres. Je ne te ferai pas une chose pareille, non. Tu vas t'endormir. Et tout le monde croira que tu étais suicidée parce que de toute façon, ils croient tous que c'est ce que tu feras tout au tard. Ils se font tous beaucoup de soucis pour toi, petit chat. Bon. Toi, tu vas te mettre à l'aise. Et tu vas pouvoir t'assoupir en écoutant tranquillement la jolie musique que tu aimes tant. Chut. Tu as eu bien assez d'émotions fortes pour la soirée. Sous-titrage ST' 501